bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons aborder un sujet important la sauvegarde des photos et vidéos depuis un téléphone vers un as lorsqu'on est en vacances ont fait de nombreuses photos famille amis paysages ces photos sont précieuses et on ne veut surtout pas les perdre vol accident ou perte c'est pour cette raison que je vais vous montrer comment sauvegarder les photos et vidéos prises avec son téléphone sur un asynology nous allons nous focaliser sur synology photo que je vous recommande et nous verrons également qu'il est possible d'utiliser les applications drive et ds file sur son téléphone android ou ios avant de rentrer dans le détail je vais vous partager mon expérience personnelle dans la famille on dispose tous d'un compte sur le nas lorsqu'on est en vacances il arrive fréquemment qu'on ait des centaines de photos et vidéos sur nos téléphones le soir lorsqu'on rentre au logement on se connecte au wifi et on prend quelques secondes pour lancer l'application et donc la sauvegarde c'est un peu comme un rituel après il est bien sûr possible de le faire en journée et d'utiliser la connexion 4g ou 5g pour faire des sauvegardes au fil de l'eau mais le wifi évitera d'utiliser son forfait mobile surtout si l'on est à l'étranger et généralement la connexion wifi est plus stable et plus rapide synology photo est comme son nom l'indique une application pour les photos qui peut être installée sur tous les nas synology il fournit un ensemble d'outils permettant une gestion efficace des photos organisation regroupement filtrage partage sécurisé pour commencer je vous propose d'installer l'application on va se connecter à l'interface d'administration puis nous allons dans le centre de paquet et on va rechercher l'application synology photo on peut utiliser la barre de recherche tout en haut mais il est tout à fait possible également de parcourir l'ensemble des applications afin de trouver l'application on clique sur le bouton installer il ne reste plus qu'à patienter s'il y a des dépendances avec d'autres paquets le nas s'en occupera automatiquement comme c'est un as fraîchement installé je dois donc configurer le service utilisateur je n'ai qu'un seul je fais suivant et effectué une fois que l'application est installée on retrouve l'icône sur le bureau et on le retrouve également ici on clique dessus on patiente encore donc au premier lancement de synology photo nous avons donc quelques écrans de présentation de l'outil il nous propose d'installer l'application sur notre téléphone ce qu'on va faire juste après si on devait faire un raccourci pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui la sauvegarde des photos depuis un téléphone on pourrait s'arrêter là du côté du nas ce n'est pas l'objet de la vidéo de vous présenter dans le détail synology photo mais sachez que vous pouvez retrouver les photos que vous déposerez ici dans l'onglet photo les albums que vous avez créé donc soit des albums qui ont été créés manuellement par vous ou des regroupements faits par le nas automatiquement et là vous allez retrouver tous les partages que vous avez fait et que d'autres personnes ont pu faire avec vous je propose de passer maintenant sur l'application mobile sur votre téléphone android ou ios vous allez chercher l'application du même nom elle s'appelle synology photo mobile pour cela vous ouvrez sur un téléphone android le play store ou l'app store sur un iphone dans la zone de recherche vous taperez donc synology photo patiente on clique sur le petit bouton installé l'application est maintenant installé je vais l'ouvrir je clique sur le bouton ouvrir petites informations concernant la confidentialité vous acceptez ou vous ignorez au choix l'application peut fonctionner sur le réseau chez vous mais aussi lorsque vous êtes en déplacement pour savoir comment rendre accessible son nas hors de son domicile quand vous êtes en déplacement je vous renvoie vers une précédente vidéo qui vous propose trois méthodes pour accéder à son nas à distance je saisis l'adresse pour me connecter à mon nas je mets mon identifiant de connexion je saisis mon mot de passe et je clique sur le bouton connecter j'accepte le certificat en appuyant ce bouton continuer de nouveau une petite information donc préservez vos souvenirs on peut activer la sauvegarde on va s'en occuper juste après donc on va faire ne pas migrer pour le moment voilà l'application mobile dispose de plusieurs menus on va commencer par les parcourir donc sur la partie de bas vous avez les photos les albums les liens de partage un petit peu comme ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'ordinateur et on a le petit menu hamburger en bas à droite on clique dessus plus j'appuie sur sauvegarde des photos non activée donc pour activer la sauvegarde automatique j'appuie sur bouton activer la sauvegarde des photos ici sur téléphone android j'autorise l'accès aux photos j'ai compris que effectivement pour effectuer une sauvegarde en arrière-plan la désactivation de l'optimisation de la batterie va être nécessaire je fais je comprends j'autorise et on arrive donc un paramétrage détaillé de la sauvegarde depuis l'application Synology photo qu'est ce qu'on retrouve on retrouve sauvegarder les nouvelles photos uniquement ça veut dire que toutes les nouvelles photos prises à partir de ce moment seront automatiquement sauvegarder sur le nœud je peux choisir aussi de prendre même les photos dans le passé en sélectionnant sauvegarder toutes les photos donc là ça va prendre l'intégralité donc là pour moi je vais prendre seulement les nouvelles photos destination de la sauvegarde donc je peux choisir si je veux changer le chemin pour moi ce n'est pas la peine et ensuite je peux décider si je veux enregistrer en parlant faire la sauvegarde depuis enfin depuis une connexion wifi uniquement ou si je veux 3g 4g 5g je désactive moi j'utilise plutôt le wifi si je veux sauvegarder que les photos donc là je coche que les photos si je veux les photos et vidéos je décoche bien sûr en charge uniquement ça veut dire que lorsque mon téléphone est en train d'être rechargé sur sa base ou avec un câble en cochant ici et une fois que j'ai terminé donc les fichiers en double c'est qu'est ce qu'il se passe lors de la sauvegarde sur le nas le téléphone retrouve le même nom de fichier donc soit il ignore et passe au suivant soit il va renommer je sélectionne renommer il renommera automatiquement le nouveau fichier et j'appuie sur le bouton effectuer voilà c'est terminé donc maintenant dès que je vais prendre une photo automatiquement elle sera envoyé sur mon nas je vais faire une photo je prends l'appareil photo petite photo je rouvre mon application donc là on voit qu'il y a un élément est en cours de traitement et si je vais sur l'ordinateur je retrouve ma photo si vous avez fait le choix de sauvegarder l'intégralité des photos présentes sur votre téléphone cela pourra demander plusieurs minutes voire plusieurs heures pour tout sauvegarder si vous souhaitez retrouver les photos envoyées depuis le téléphone sur les nas sachez que vous ouvrez file station dans votre home des photos mobile backup la référence du téléphone la star one plus 5 et vous allez retrouver l'année bien sûr de prise de photo le mois et vous retrouvez ici votre photo vous n'êtes pas obligé de repasser par l'application synology photo pour retrouver aux photos même s'il faut bien avouer c'est beaucoup plus pratique vous utilisez peut-être déjà synology drive pour synchroniser des fichiers entre vos différents appareils ordinateur tablette ou encore téléphone sachez que l'application drive permet elle aussi de faire des sauvegardes des photos comme ce que nous avons vu précédemment vous ouvrez l'application synology drive puis vous allez dans la section plus complètement à droite ici vous avez la possibilité de créer une tâche de synchronisation et de sauvegarde on va retrouver donc en cliquant dessus sur la sauvegarde des photos j'active le bouton j'autorise bien sûr on va pouvoir sauvegarder donc que les nouvelles photos et vidéos les photos récentes vous pouvez bien sûr sélectionner sauvegarder l'ensemble des photos et vidéos du téléphone le chemin et là on va retrouver quasiment les mêmes paramètres sauvegarder seulement en wifi ou en utilisant la connexion 4g si je désactive ici la sauvegarde seulement en wifi sauvegarder lors du chargement donc pareil comme tout à l'heure lorsque le téléphone est branché avec son câble pour être rechargé et vous pouvez décider de sauvegarder uniquement les photos ou les photos et vidéos lorsque vous décochez cette petite case bien sûr on peut retrouver également la structure de dossier comme nous l'avons vu précédemment avec l'année et le mois j'appuie sur le bouton effectuer je vais arrêter synology photo voilà et je vais refaire une nouvelle photo un petit peu différente cette fois ci photo et sauvegarder là on voit que la sauvegarde de fichiers vient d'être fait photo mobile backup au point de plus exactement la même architecture et si je vais réactualiser sur l'ordinateur je retrouve ma nouvelle photo prise ici on va terminer avec l'application ds file qui permet d'accéder à l'intégralité des fichiers présents sur le nas synology et vous allez voir qu'on va pouvoir également faire une sauvegarde de nos photos donc là je vais désactiver la sauvegarde sur l'application drive et je vais télécharger l'application ds file qui est juste ici on clique sur le bouton installer et on patiente on ouvre l'application on va se connecter encore une fois on appuie sur le bouton se connecter donc on retrouve l'architecture et l'arborescence pour être précis du nas sur le téléphone je vais cliquer sur le menu en haut à gauche et comme on peut le découvrir nous avons également une option de sauvegarde des photos on active la fonctionnalité encore une fois on autorise l'application à aller lire les photos et autres vidéos présentes sur le téléphone assez bizarrement il faut de nouveau se connecter comme s'il y avait vraiment une différence entre l'application pour parcourir son nas et la sauvegarde je ressaisis les informations qui sont liés à la connexion à mon nas voilà htps pour plus de sécurité on appuie sur le bouton se connecter donc là la destination on va parcourir le nas on pourrait choisir tout à fait sans aucun problème la même arborescence mais si vous le souhaitez pour x ou y raison sauvegarder dans un autre dossier c'est tout à fait possible je crée un dossier spécifique dice files j'enregistre choisir un dossier source sur le téléphone je laisse par défaut encore une fois je peux décider de sauvegarder seulement les nouvelles photos ou l'intégralité des photos présentes sur le téléphone donc là encore je vais prendre que les nouvelles photos et on retrouve quelques paramètres également savoir à savoir pardon charger les photos uniquement lorsqu'on est en wifi ou pas les photos uniquement où les photos et vidéo et si on veut conserver le nom original au nom des photos j'appuie sur effectuer voilà il est connecté et là dès maintenant il va sauvegarder donc là il indique sauvegarde terminé mais il s'est rien passé il va sauvegarder toutes les nouvelles photos donc là je me remets au niveau du nas d'un homme on constate que j'ai bien un dossier qui s'appelle ds file avec rien et je vais reprendre une nouvelle photo voilà photo à la va vite on voit que la sauvegarde est en cours sur l'ordinateur ce n'est pas encore voilà ça vient d'apparaître mon petit aperçu voilà la photo a été sauvegardée automatiquement avec l'application ds file voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu nous avons utilisé trois méthodes différentes pour sauvegarder les photos et vidéos depuis le téléphone vers le nas la première application c'était photo mobile elle est vraiment dédié à la photo sur téléphone et la sauvegarde automatique est très pratique ensuite nous avons utilisé l'application drive qui présente l'avantage de la synchronisation des données et la sauvegarde des photos cependant son utilisation peut être limitée si l'on recherche des fonctionnalités avancées enfin la troisième option c'était l'application ds file vous l'utilisez peut-être déjà pour accéder à vos fichiers sur le nas elle dispose aussi d'une fonctionnalité de sauvegarde des photos depuis le téléphone en résumé il n'y a pas de solution universelle pour sauvegarder les photos du téléphone chacune a ses avantages et ses inconvénients il est donc important de prendre en compte vos besoins spécifiques vos préférences et de les tester n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ou à poser vos questions mais surtout le plus important faites des sauvegardes